Oui, merci Madame le Président. Effectivement, ce qui est proposé par cet amendement va loin. Néanmoins, je pense qu'il répond à un vrai problème d'artificialisation des terres. Et donc, à titre personnel, j'aurais souhaité soutenir cette proposition de rendre l'avis de la Commission conforme parce que nous assistons quand même à une forme de marginalisation de la part des acteurs de l'agriculture, une marginalisation de leur rôle et avec un risque évident qui pèse en cas de spéculation immobilière. Je pense notamment, évidemment, au département du Vaucluse sur lequel il y a un vrai problème de friche, un vrai problème de spéculation immobilière, une vraie pression très lourde avec un prix du mètre carré qui évidemment se démultiplie quand ça devient constructible. Et donc, je souhaitais soutenir cet amendement parce que je pense quand même, même si la proposition va un peu loin, qu'elle répond à un vrai besoin. Merci. Oui, merci Madame le Président. Alors, effectivement, il y a quand même, Monsieur le rapporteur, quelques garanties puisqu'il faut un avis. conforme, ce qui permet, si je lis bien la formulation qui est présentée, un avis conforme de la Commission, ce qui permet quand même aux agriculteurs de contrôler en partie ce risque d'artificialisation. Mais je voulais pointer deux points. Premièrement, le débat que nous avons ici montre quand même un bon exemple des défauts de la loi Allure qui a un tropisme extrêmement urbain qui a été pensé avec une arrière-conscience citadine. Et nous nous apercevons, nous qui sommes élus de territoires ruraux, que cette loi, en réalité, a été mal taillée par rapport à la ruralité. Et je pense que si, ce débat est un moyen d'adapter et de faire en sorte de rattraper lorsque c'est rattrapable. Alors, je comprends ce que vous dites, Monsieur le rapporteur, sur les changements de destination. Mais peut-être qu'il est possible d'avoir une solution de consensus. C'est-à-dire d'introduire la notion de zone naturelle dans l'amendement qui suivait et que vous vouliez défendre. Ce qui permettrait de répondre en partie aux demandes de notre collègue, Monsieur Pellois. Et ou alors de supprimer dans cet amendement la notion de changement de destination qui, si j'ai bien compris, fait l'objet de votre IR, tout en gardant la majeure partie de l'amendement qui nous était proposé. Et ça permettra d'adapter le costume sans pour autant renier la totalité du bain et de l'eau du bain. Merci, Monsieur. Merci, Madame le Président. J'en profite. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue. Parce que ce que je constate, moi, sur le terrain, c'est toute une série de donations déguisées. Donc, je vois que là, c'est l'occasion aussi. Ce n'est pas tout à fait l'objet. Mais j'en profite pour appuyer ce point. Parce qu'en réalité, on contourne la loi. Et c'est ainsi que, finalement, les affaires ne peuvent plus jouer leur rôle social. Donc, je suis assez favorable, moi, à cet amendement. Oui, Madame le Président. Sans originalité par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, je pense que c'est un point extrêmement important. Parce que, parfois, les fédérations de chasseurs ont l'impression d'être vues uniquement comme les représentants d'utilisateurs et pas forcément comme des parties prenantes de la gestion de l'espace rural au sens large. Et nous savons dans nos territoires ruraux que la chasse représente la principale activité de loisirs en hiver, notamment dans les périodes non touristiques. Et également, en tout cas, pour ce qui concerne mon département. Et deuxièmement, un mode, évidemment, incontournable de régulation synergétique. Et donc, à ce titre, et pour leur rôle primordial dans le monde rural, je pense qu'il est nécessaire qu'il en soit fait proprement mention, comme ça a été indiqué dans la rédaction initiale. Merci, Monsieur Aubert. Je voulais quand même signaler, parce que je suis de l'avis de celui qui a défendu cet amendement, nous demandons un très grand nombre de... enfin, un respect de plus en plus grand de toute une série de règles, de normes, de certifications à nos exploitants. Et je trouve qu'il est paradoxal que les exploitants doivent acquérir une très grande technicité pour respecter des normes, mais qu'en même temps, à l'entrée, on n'exige pas un minimum de professionnalisation pour être exploitants. Je pense que là, il y a un paradoxe sur lequel nous devrions réfléchir, parce que nous n'arrêtons pas de rajouter des couches techniques. Et en même temps, c'est, je crois, l'un des seuls domaines où, finalement, il n'y a pas de filtrage. Alors, notamment dans les dispositifs qui vont suivre d'installation et d'aide, je pense qu'il faudrait quand même avoir un certain degré de discrimination et une réflexion par rapport à l'avenir, puisqu'on est là pour parler de l'avenir de l'agriculture. Quiconque a ouvert un journal sur l'agriculture sait que ça n'a rien à envier en termes de technicité et de complexité à d'autres domaines de l'économie. Et je crois que si on réfléchit à l'avenir, il faut peut-être aussi réfléchir, anticiper dès maintenant et prendre acte de cette évolution du métier d'agriculteur. Monsieur Vigier. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, vous me permettrez de ne pas souscrire à votre analyse. Le département de Vaucluse, par exemple, est un des départements de France où on a le plus recours aux saisonniers. Et l'objet même de cette disposition est de dire que nous voulons faire attention à l'emploi. Et l'idée, lorsque vous expliquez que vous allez retirer l'autorisation d'exploiter en cas d'évolution du nombre d'emplois, si on veut raisonner en termes équitables avec des départements qui, parfois, peuvent avoir des recours différents aux emplois saisonniers, il faut bien regarder la base, les emplois qui sont pérennes, qui sont là tout le temps, et donc le débarrasser de la variation saisonnière ou de la variation des cultures. Il me semble que c'est vraiment un amendement de bon sens qui vous est proposé là, qui permet de corriger une conception un petit peu extensive du critère, et qui permettra effectivement de le cibler sur l'objet même de ce que vous voulez promouvoir, c'est-à-dire intégrer la dimension de l'emploi dans le contrôle administratif qui est ainsi fait. Et je ne suis vraiment pas convaincu, parce que, en fait, en réalité, lorsqu'on compare nos départements, ils ont des recours très différents à l'emploi saisonnier, et donc là, on va mettre évidemment en péril des exploitations qui ont un recours massif à l'emploi saisonnier. Donc je crois qu'il faut tout à fait sortir du champ de cette mesure les emplois saisonniers. Merci. Oui, M. le ministre, je ne peux pas être de votre avis, parce que, comme je vous l'ai dit, d'abord, vous avez des départements où le recours au saisonnier par rapport au permanent est massif. Donc moi, j'ai confiance de l'autorité administrative, mais nous allons nous trouver sur le territoire hexagonal avec des situations extrêmement différentes. Parfois, nous aurons des variations énormes de l'emploi d'une saison à l'autre sur les 5 ans, voilà. Et d'autres, suivant les cultures, où, en revanche, ce sera plus stable. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que l'autorité administrative, en fonction des situations, évalue différemment et que, donc, on ait des différences de traitement ou des différences d'appréciation sur la manière ou la tolérance que l'on doit apporter à l'égard de la variation de cet objectif d'emploi. Et donc, je crois qu'après, ça va effectivement générer une forme de contentieux. Et je crois qu'il serait beaucoup plus logique de prendre une base relativement stable, les emplois permanents, de laisser de côté la saisonnalité et les emplois non permanents. Je pense que ça permettrait déjà de clarifier. Ensuite, plus nous discutons, plus on s'aperçoit que derrière cette mesure, il y a quand même quelque chose qui se rapproche un petit peu de l'interdiction administrative de licenciement. Bon, je pense quand même que c'est assez lourdinque, si vous me permettez l'expression, pour un objectif qui, en termes d'emploi, va être quand même assez limité. Je comprends qu'il y ait effectivement cet échange par rapport aux fonciers. Reste que tout ceci me semble quand même suradministré. Et il faut faire attention. On sait que l'agriculture est fragile. Voilà. En tout cas, sur le sujet des non permanents, il est évident que votre critère est inopérant. Il est inopérant. Et nos chefs d'entreprise agricole ont autre chose à faire que de se soucier, de se demander comment l'administration va réagir parce qu'ils auront diminué de 5 ou 6 emplois ou qu'ils auront augmenté l'année d'après. Monsieur Vigier. C'est un amendement de gare aux gorilles, monsieur le ministre. Effectivement, on ne saurait mettre, lorsqu'un gorille agresse quelqu'un, sur le même plan d'égalité, le propriétaire d'un zoo qui élèverait ce gorille et l'aborigène qui le rencontre fortuitement dans la steppe alors qu'il est en train de se promener. Et si je prends cette métaphore, c'est pour bien vous montrer je dirais la relative incohérence que de considérer que le chasseur qui ne chasse pas dans une réserve particulière disposerait d'un lien ou d'une responsabilité à l'égard de l'animal qu'il rencontre, responsabilité sanitaire, parce que cet animal n'appartient à personne et ce n'est pas parce que le chasseur est susceptible à un moment donné de l'ossir qu'il développe à l'égard de cet animal une responsabilité qui est au moins autant égale que celui qui les élève et qui a donc un lien d'élevage. Par conséquent, je crois que cet amendement est un amendement de cohérence et qu'il permet effectivement de discriminer des situations qui sont légitimement différentes entre celui qui prend la responsabilité d'élever du gibier et celui qui ne fait que le chasser. Je vous remercie. Merci Madame le Président. Oui, effectivement, Monsieur le Ministre, chers collègues, le loup est un sujet extrêmement sensible. Il est vrai que nous ne sommes pas tous concernés par ce problème, mais néanmoins, dans ma circonscription très rurale, le loup pose un vrai problème. Pourquoi ? Eh bien, nous parlons aujourd'hui d'avenir de l'agriculture et la caractéristique de l'élevage sur le plateau d'Albion, dont j'ai le privilège d'être le représentant, est un plateau sur lequel l'élevage ne fait pas de transhumance. Ce sont des petits troupeaux, une centaine de têtes, et je dirais que c'est une économie très fragile. Dans un tel contexte, on voit bien que le problème d'une attaque de loups, c'est tout d'abord qu'il faut protéger le troupeau toute l'année. Deuxièmement, qu'une seule attaque suffit à anéantir, et je pense que j'ai certains collègues des Alpes qui doivent avoir un petit peu le même type de problème, une seule attaque de loups suffit à anéantir une exploitation. Et moi, j'en ai eu le cas topique exemplaire dans le village d'à côté, où effectivement, deux éleveurs ont mis la clé sous la porte et ont préféré se reconvertir. Alors, pourquoi ? Parce que nous avons, dans le dispositif actuel, toute une série de déficiences. Premièrement, une attaque de loups, c'est quelques têtes parfois tuées, mais c'est souvent un traumatisme qui condamne à tuer le reste du troupeau et qui, pour les éleveurs, est en réalité un choc psychologique extrêmement fort et extrêmement épuisant puisqu'ils n'ont pas forcément les moyens de grillager, de se protéger. On est en territoire très rural et donc ils n'y arrivent pas et au bout d'un moment, ils baissent les bras. Deuxièmement, parce que le système de rétorsion qui a été mis en place avec les lieutenants de Louvetry est un système lourd puisqu'il consisterait à dire que c'est comme si dans la société, nous disions qu'il y a eu un crime et donc, 15 jours plus tard, nous allons prendre un passant dans la rue et nous allons l'exécuter et donc nous aurons ainsi équilibré ce crime. Si je prends cet exemple, c'est pour montrer qu'il y a une attaque de loups à un lieu X, le temps que le lieutenant de Louvetry se mette en place, que l'État prenne conscience des choses, eh bien, on va effectivement faire une action contre le loup. On va peut-être tuer un loup, mais pas forcément celui qui est à l'origine de l'attaque initiale. Or, il y a des loups plus ou moins créatifs, certains qui n'hésitent pas à aller proche des lieux d'habitation, donc c'est un deuxième problème. Ensuite, il y a, je crois, un troisième problème qui est un problème de prise de conscience dans un pays de plus en plus urbain. Le loup est une espèce protégée, il a été protégé pour une bonne raison à un moment donné où il menaçait de disparaître. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, avec une explosion. Et ce que je reproche au plan loup, si je devais faire un reproche, parce qu'il y a eu, il faut le souligner, de la part du gouvernement, une prise de conscience, et je tiens à le souligner, assez rapide depuis deux ans, avec une vraie volonté d'avancer, et je tenais à le saluer. Mais dans le plan loup, si je me souviens bien, il est marqué que l'objectif est une progression du nombre de loups, et non pas une stabilisation du nombre de loups. Et moi, ça, ça me pose un petit problème, parce qu'on me dirait, il faut faire des prélèvements pour essayer de stabiliser à peu près la proportion de loups. Je pourrais le comprendre, et je pourrais l'expliquer à mes éleveurs. En revanche, dire que le loup doit continuer à croître alors qu'il représente une menace mortelle pour certaines exploitations agricoles. Ça, je ne peux pas endosser cette responsabilité. Voilà pourquoi je tenais à soutenir et à expliquer les amendements qui vont suivre. Je pense que c'est un vrai problème, qui aujourd'hui est assez localisé, mais qui est en réalité à l'avant-garde d'un problème plus général, qui est la prolifération de la faune sauvage dans des endroits où l'agriculture est en déclin, qui va poser de plus en plus de problèmes sur la coexistence des ruraux avec cette faune sauvage. Et évidemment, j'espère, chers collègues, que vous porterez le regard le plus attentif à ces questions qui sont chez nous un vrai problème de vie et de mort à horizon 15-20 ans pour l'élevage. Je parle évidemment des régions que je connais puisqu'il y a sans doute... Chaque contrée voit midi à sa porte. Merci. Chers collègues, il m'est difficile d'aller dans votre sens. Quand vous dites de la surenchère, il faut se mettre quand même à la place... Enfin, je dis, c'est pas une histoire de lobby. Mettez-vous à la place d'un éleveur qui voit la moitié de son troupeau massacré par une attaque de loups et pour lequel on lui dit ne vous inquiétez pas, achetez un patou, mettez des grillages, l'État arrive et puis l'indemnisation, ça viendra, vous inquiétez pas, vous serez indemnisés dans X mois. L'amendement qui est proposé ici par notre collègue Erth me semble être de bon sens. D'abord parce que si on veut éliminer le loup le plus agressif, celui qui a commis l'acte de prédation, il y a quand même une chance qu'une attaque ayant réussi, un loup ou une meute de loup réattaque au même endroit. Par conséquent, l'amendement qui est proposé par mon collègue Erth permettra d'éliminer directement la menace et donc d'alléger aussi un processus administratif relativement lourd. Deuxièmement, il permet de donner une matérialité aux objectifs qui sont fixés et qui sont consensuels comme l'a dit Marcel Sagné. Et puis troisièmement, peut-être qu'il n'aura aucun impact s'il n'y a pas d'attaque, mais je vous rappelle quand même que ce n'est pas un droit de prélèvement unilatéral. Vous avez une attaque avérée. Alors vous savez qu'en cas d'attaque de loup, il y a toute une enquête qui est faite pour vérifier que c'est bien un loup et pas un autre animal. Donc premièrement, c'est encadré. Et puis deuxièmement, c'est encadré dans le temps. Enfin, troisièmement, je pense que pour l'éleveur, fragiliser psychologiquement, c'est quand même, je dirais, une possibilité qui lui est donnée de nature à quand même le rassurer par rapport à la protection et à la survie de son exploitation économique. Je réagis comme ceci parce que vous avez l'air de sous-entendre qu'en réalité, nous essayons de tuer plus de loups que ce qui est prévu ou que nous essaierions de changer le rapport de force. Le sujet n'est pas là. Je crois que le sujet, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un problème sur le loup. Bon, nous débattons des moyens, mais n'oublions pas que ce n'est moins une question de lobby ou de groupe de pression que là, d'hommes et de femmes qui cherchent à préserver la nature de leur exploitation et qui donc demandent le droit de se protéger. Une forme de droit de légitime défense à l'égard de ces attaques de loups. Je crois que c'est un amendement de bon sens et je crois que le Parlement serait sage de conférer ce droit parce que les éleveurs le demandent et à mon avis le demandent à bon droit. Merci, M. le député. Oui, alors là, nous changeons de débat. nous savons que l'un des éléments qui conditionnent la réflexion sur l'avenir du loup est que c'est une espèce protégée et reconnue comme telle au regard de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Alors, il y a un débat animé à propos du loup entre ceux qui considèrent que cette convention est inaltérable et que par conséquent la seule manière de lutter contre la prolifération du loup c'est de basculer dans, M. le ministre, dans des méthodes de défense ou dans des méthodes de prédation. Et puis, il y a ceux qui considèrent qu'il faut une solution plus radicale consistant à prendre acte du fait qu'aujourd'hui le loup n'est plus une espèce à protéger puisqu'elle est désormais bien ancrée dans nos territoires et à la limite lorsqu'on entend ce que disait mon collègue sur les patous qui se font égorger peut-être qu'il faut y rentrer d'autres espèces. Mais par conséquent nous avons souhaité avec plusieurs collègues déposer cet amendement qui dit quoi ? Eh bien qui dit qu'il faut faire une analyse juridique je dis bien une analyse juridique pas décidée du déclassement mais creuser ce sujet afin d'éteindre ou pas cette possibilité puisqu'il y a deux écoles avec dans un délai de six mois l'idée que le rapport le gouvernement présentera un rapport étudiant la possibilité de demander le déclassement du loup en tant qu'espèce protégée. Quel est l'objectif de ce rapport ? Eh bien d'abord d'écouter tous les avis politiques évidemment mais aussi de faire une expertise juridique parce que c'est une option qui a souvent été mise sur la table mais qui n'a pas vraiment mis à part quelques études faites par le ministère qui n'a pas été véritablement creusée et je pense que si cet amendement est adopté et si ce rapport est effectué ça permettra de clore au moins un des pans de la réflexion en fonction des conclusions qui seront tirées par le gouvernement et puis ça nous donnera aussi l'occasion de creuser plus profondément ce sujet de qu'est-ce qu'une espèce à protéger et à quel moment parce qu'on ne peut pas considérer qu'une convention internationale soit valide ad vitam aeternam il y a une évolution je crois qu'il faut prendre en compte l'évolution du terrain pour modifier les instruments juridiques donc voilà pour cet amendement du passé du passé faisons table rase et donc je vous propose de faire le débat maintenant moi je voudrais vous interpeller je ne suis pas du tout un expert de phytosanitaires mais je n'ai plus d'analyse de mise sur le marché de produits phytosanitaires néanmoins je voudrais vous interpeller sur la science administrative c'est que la création de toutes ces agences a été dans les années 90-2000 une sorte de mode très bien que progressivement les services de l'état ont été découpés fragmentés et je crois quand même qu'on devrait se poser la question de la relation entre les services de l'état les administrations centrales et cette multiplication d'agences qui prennent des compétences de plus en plus variées qui sont parfois d'ailleurs éloignées des citoyens souvent parce qu'elles n'ont pas forcément de tangibilité pour le citoyen et je suis quand même assez circonsmet quand je vois qu'on veut en rajouter parce que on est en train aussi de désosser ce qui est le coeur de l'administration au profit d'un fonctionnement multipolaire qui présente tous les jours de plus en plus de difficultés parce que plus personne n'arrive va s'y retrouver dans tout le maquis de ces agences alors ce n'est pas le même argument que mon collègue mais je pense qu'il faudra un jour aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on veut conduire l'action publique et quel doit donc être le rôle de ces services centraux qui ont de moins en moins de moyens et de moins en moins d'effectifs avec parfois des doublons par rapport aux agences qu'on a créées et qu'on a démultipliées merci monsieur merci madame le président effectivement comme l'a souligné mon collègue cet article 23 a fait couler beaucoup d'encre en Vaucluse il a mobilisé fortement les agriculteurs puisque quasiment 90% des surfaces cultivables étaient comprises dans le périmètre et il a également mobilisé un très grand nombre d'élus qui ont alerté en cascade les parlementaires du département et que donc j'essaierai de représenter ce soir alors je crois que je crois que c'est aussi d'ailleurs l'occasion monsieur le ministre de réfléchir à la parole publique puisque votre collègue de l'environnement a pris des positions très avancées mais on voit bien qu'elles peuvent avoir des répercussions extrêmement larges et le battement d'un papillon peut provoquer parfois des tempêtes la semaine dernière c'était quelque chose sur une intervention sur le prix de l'électricité qui a fait n'est-ce pas monsieur Brott qui a fait baisser de 20% la valeur de l'action cette fois-ci c'est une l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est une proposition qui menaçait tout simplement d'un trait de plume de supprimer une grande partie de l'agriculture dans ce pays et je crois qu'il faut donc faire très attention notamment sur une économie fragile en outre après il y a une question de méthode alors vous avez proposé un amendement qui est beaucoup plus acceptable une formulation une reformulation qui fait beaucoup moins fait beaucoup plus consensus et nous vous en félicitons néanmoins revenons quand même à l'objet et à la raison pour laquelle à l'origine cette idée d'interdire l'épandage de produits phytosanitaires est arrivée jusqu'à nous parce qu'un agriculteur n'a pas respecté la loi parce qu'il est interdit de réaliser cet épandage lorsque la vitesse du vent de mémoire est supérieure à 19 km heure et qu'en l'occurrence il l'a fait fait à 20 km heure c'était d'ailleurs un producteur de bio ce qui prouve que ce n'est même pas un clivage entre plusieurs catégories d'agriculteurs je crois que c'est un sujet qui traverse toute l'agriculture et vous qui avez beaucoup travaillé sur l'agroécologie on est là au coeur du problème alors par rapport à ce type de comportement il y a deux approches du législateur la première est de dire parce que quelqu'un ne respecte pas la règle il faut élargir à l'ensemble de la collectivité et je dirais punir entre guillemets ceux qui respectaient la loi en mettant en place des zones d'interdiction ou des zones d'exclusion bon j'ai déjà défendu dans d'autres occasions l'idée que ce n'est pas parce que quelqu'un viole la loi qu'il faut adopter automatiquement un nouveau corpus législatif qui va frapper les honnêtes gens je me souviens d'avoir défendu ça au moment de l'affaire Cahuzac où on a mis en place tout un système de transparence pour tous les élus qui n'avaient rien fait au prétexte que l'un des nôtres avait mal fait donc là c'est un petit peu la même chose je crois que nous avons un système juridique qui est parfaitement compréhensible avec un système d'interdiction lorsque quelqu'un ne respecte pas la loi il faut évidemment qu'il en subisse les conséquences est-ce qu'il faut rentrer dans la mécanique des zones d'exclusion je n'en suis pas convaincu parce que nous voyons bien que nous avons là toute une série de débats périphériques monsieur le ministre parce que nous parlons ici des lieux de l'épandage proche des lieux fréquentés par les enfants mais je me rappelle sur un autre texte de loi relative aux ondes courtes où il y avait l'idée d'interdire le wifi les ondes courtes dans les lieux fréquentés par les enfants mais la réflexion c'était de dire écoutez si c'est dangereux c'est dangereux pour tout le monde donc soit on considère que c'est dangereux il faut l'interdire partout mais pourquoi dire que les enfants eux devraient être protégés un jour ils deviendront adultes et ils seront soumis à ce type de problématiques deuxièmement vous voyez bien que nous rentrons dans toute une série de réflexions sur la notion de proximité bon je crois que tout ceci n'est pas précis la loi est faite pour permettre de dire voilà ce qui est autorisé voilà ce qui n'est pas autorisé si on commence à avoir des formulations gazeuses on risque d'avoir des jurisprudences à contentieux puisque la proximité sera interprétée de manière variable en fonction des lieux des départements des conditions voilà donc voilà ce que je voulais vous dire et je ne reviendrai pas sur les amendements qui suivront considérant qu'ils auront été défendus mais pour vous dire qu'il y a une vraie attente de ce point de vue là et que je crois qu'il faut peut-être légiférer à due proportion et ne pas surlégiférer sur ce qui reste à la base une infraction dans un lieu dans un lieu merci 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 merci